Bonjour Thierry, et bien écoute, merci, merci pour cette vidéo. Toi, il te faut un été pour tout changer. Moi, hélas, je pense que ça durera beaucoup plus longtemps pour faire admettre à nos administrations qu'elles ont tort, qu'elles ont besoin de changer, elles aussi. Alors les amis, je vous demande à tous les abonnés de Thierry, et Thierry le sait, je lui ai demandé, abonnez-vous à ma chaîne. Je veux que nous soyons une armée le jour où j'aurai mon rendez-vous auprès de l'Inca et auprès du ministère de la Santé, de manière à avoir un poids, un poids très important pour changer, pour changer, pour changer les choses, pour que des gens qui prônent une médecine naturelle, on ne peut même pas appeler ça une médecine, ne soient plus considérés comme des charlatans, ne soient plus empêchés d'exercer quand il s'agit de médecins, qu'ils ne soient plus dans des problèmes pour divers exercices illégaux de la médecine, etc., etc., mais qu'une fois pour toutes, la médecine, les officiels reconnaissent que ça existe, que ça existe, qu'on peut se guérir autrement. Alors oui, merci Thierry d'avoir fait cette vidéo, et je vais publier à l'instant, avec mon message, ta vidéo sur mon site aussi. Merci, merci, comme prévu. C'est un épisode de rencontrer un témoin, un de mes témoins, et pas le moindre, pas le moindre. Guy, nous sommes en relation depuis maintenant quelques temps avec Guy, Guy il y a trois ans était condamné, condamné à mourir dans les trois mois, cancer, de la prostate, de la moelle osseuse, des os, stade 4, niveau 5, le maximum, il n'y a plus de traitement possible à ce niveau-là, c'est condamné, c'est fichu, c'est le traitement palliatif, médecine palliative, et puis c'est mourir. Guy a tout changé, et dans l'échange qui va suivre, vous allez voir tout ce qu'il a changé. Guy a tout changé, et aujourd'hui, les marqueurs du cancer sont nuls, c'est-à-dire qu'il est théoriquement guéri de son cancer, il n'y a plus aucun marqueur du cancer. Alors, ça permet d'approcevoir tout le potentiel qu'il peut y avoir quand on change des paramètres aussi simples de sa vie que l'alimentation, le rythme de vie, la pratique du jeûne, la pratique du froid, du chaud, il y aura différents témoignages, vous allez voir au cours de cet été. Guy, non seulement, a vu son cancer disparaître, ce qui est déjà en soi quelque chose de formidable, mais mieux que ça, Guy avait aussi du psoriasis, et le psoriasis a complètement disparu, Guy avait des tremblements essentiels qui commençaient à ressembler à un débit de Parkinson, ces tremblements essentiels ont complètement disparu, et globalement c'est toute sa vie qui s'est trouvée améliorée à un niveau incroyable, parce que comme je vous l'ai dit, quand on choisit la santé, ce n'est pas la santé de tel organe ou de tel organe, c'est la santé du corps dans son entièreté. La vie est remplie de santé, et c'est le choix que je vous propose pour cet été. Alors, sans plus attendre, je vous donne rendez-vous avec Guy. Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir avec une vidéo que j'attends depuis un certain moment, puisque ça fait un certain temps qu'on se connaît avec Guy, et qu'on échange tous les deux, et je suis vraiment ravi d'accueillir maintenant quelqu'un qui est en train de devenir une venette internationale quasiment. Guy, bienvenue. Guy, est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois petits mots, et puis nous dire un petit peu pourquoi tu es là, d'une certaine manière ? Voilà, écoute, alors dans un premier temps, d'abord, merci de l'aide à chaque fois que j'ai eu besoin d'un petit coup de main, d'un petit renseignement, tu as toujours été présent, et ça je tiens à le souligner. Alors, je suis qui ? Voilà, je suis quelqu'un qu'on a appelé le samouraï sur mon site Cancer Therapy, parce que je me bats, je me bats, on m'a promis le 18 août 2018, on m'a promis que j'avais encore trois mois à vivre, puisque j'avais un cancer PASC4, groupe 5, et puis que j'étais foutu. C'est la prostate, c'est ça ? Pardon ? Prostate, c'est la prostate qui est... Prostate, os et ganglion. D'accord, stade 4. Stade 4, groupe 5, c'est-à-dire le top, quoi. Le top absolu. Voilà, j'avais tout gagné. Et donc, bon, ben, j'ai refusé, je le fais court, j'ai refusé ce diagnostic, je suis allé en France, c'était aux États-Unis, à Miami, où j'habite, je suis allé en France voir un professeur à Strasbourg, ma ville natale, qui m'a confirmé la chose, les examens, les scanners, la scintigraphie n'étaient de loin pas favorables, et on m'a dit, bon, ben, profitez de la vie, on me l'a dit aux États-Unis, on l'a dit en Espagne, on l'a dit en France, profitez de la vie pour partir, mais ne vous inquiétez surtout pas, on a des médicaments qui vous permettront de partir paisiblement sans trop souffrir. C'était magnifique. Voilà. Donc, résultat, quand, au début, j'ai eu quelques mois de laisser aller, où j'étais foutu, quoi, mais très vite, très, très vite, j'ai repris du poil de la bête, je me suis renseigné, j'ai appris comment ça se passait, j'ai fait les prix Nobel, j'ai fait les prix Nobel, d'abord de médecine, et j'ai vu que les médecins, et ben, ils vous disent, mais t'as quelque chose, tiens, prends une pilule, et puis voilà, ils ne font pas grand-chose d'autre. Donc, je me suis intéressé au prix Nobel de biochimie, et là, j'en ai appris beaucoup plus. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me sauver, et jusqu'à preuve du contraire, je me suis sauvé. Je suis, paraît-il, guéri. Tu es, paraît-il, guéri. Quand tout à l'heure, je te charriais un petit peu en disant que tu étais une vedette internationale, c'est qu'il y a peu de temps, il y a un youtubeur américain, un médecin américain, un youtubeur qui s'appelle Eric Berg, qui est assez connu, qui a beaucoup d'audience aux États-Unis, qui a consacré 3,8 millions d'abonnés. Oui, 3,8 millions d'abonnés, donc ce n'est pas rien du tout, et qui est vraiment très orienté santé naturelle, qui t'a interviewé et qui a fait toute une émission autour de toi, en te considérant comme un cas de rémission assez exceptionnel, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je te charriais un petit peu en disant que c'était international. Et c'est marrant parce que, Guy, je vais juste terminer, parce que je pense que ça, c'est aussi un cheval de bataille que tu as. Tu deviens une vedette aux États-Unis, alors qu'en France, ce genre d'approche est qualifiée de charlatanerie, d'une certaine manière. C'est là où je voulais en venir. Effectivement, les charlatans français sont les héros américains. Alors, pour moi, c'est une honte, tu le sais. Tu m'avais dit à l'époque que je perdais mon temps. Quand je voulais me rapprocher de l'Inca, du ministère de la Santé, je leur ai écrit, ils m'ont réécrit, comme quoi, donc, ils allaient me donner des rendez-vous. Après, quand j'ai dit qu'on assassine les cancéreux dans les hôpitaux français, on m'a envoyé une lettre en disant c'est de la diffamation et tout. J'ai répondu que c'est ce que je veux dire, c'est par méconnaissance. Bien sûr, c'est pas sciemment qu'on assassine des patients en France, mais c'est vrai qu'on les assassine. J'étais en France, je vois la personne qui vient, j'étais diabétique et cancéreux, et elle vient avec la, comment ça s'appelle, le truc qu'on te met la seule. Ah oui, le, comment dire, le goutte-à-goutte, enfin, le... On oublie. Oui, enfin, le gros truc qu'on t'injecte, là, bon, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. La perfusion. La perfusion, donc, 2 litres d'eau sucrée ou de sucre. Je leur ai dit, mais vous savez que je suis diabétique, vous savez que j'ai le cancer ? Et je lui ai dit, allez demander au médecin. Et je l'ai refusé, bien sûr, et elle est revenue avec un petit sachet d'eau salée à la place. Voilà. Autrement, je ne me serais peut-être jamais réveillé. Mais bon, c'est malheureux et j'essayais de donner à la France ce que je pense avoir découvert, comment se sortir d'un cancer PASC-4, groupe 5. Aux États-Unis, on m'écoute, les professeurs m'écoutent, les médecins m'écoutent en France. Absolument pas. En France, alors, ou je suis un miraculé, ou ils se sont trompés dans les examens. Voilà. Alors, quand on me dit des âneries comme ça, on leur dit, et les traces que j'ai dans mes os, les cicatrices que le cancer, que les métastases ont laissées dans mes os, c'est quoi ? C'est quoi si c'est des erreurs ? Trois hôpitaux, deux américains et un français, ont fait des scintigraphies et des cancers, et des CD scans, 4 scans, je crois que ça s'appelle en France, qui montrent mon cancer par trois fois. Alors, où est l'erreur ? Où est l'erreur ? Les trois hôpitaux qui ne se connaissent pas. Et maisons ? Et c'était là, parce que Guy, parce qu'effectivement, ton témoignage va faire qu'effectivement, en France, il risque d'avoir une très très grosse levée de boucliers, parce que ce genre de témoignages, on n'a pas envie de les entendre. Or, moi, ça m'intéresse particulièrement, ton témoignage, parce que moi, j'ai lancé une espèce d'opération cet été, que j'ai appelé un été pour tout changer, pour montrer aux gens que finalement, s'ils changent leurs conditions de vie, eh bien, ce qu'ils vivent va changer. Et dans ton cas, on peut dire qu'en partant du stade où tu en étais, finalement, tu étais vraiment quasiment au bout du bout. Stade 4, voilà, on te donne des traitements palliatifs à ce niveau-là, mais on ne traite plus, il n'y a plus rien à faire. Tu as changé beaucoup de choses dans ta vie, et ta vie a radicalement changé, puisqu'aujourd'hui, tu es guéri. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces de tumeurs, il n'y a plus de traces de ton cancer. Et j'aimerais bien que, alors c'est aussi pour motiver les gens, et leur montrer que, quand on parle de changement d'hygiène de vie, on parle de changement d'alimentation, de changement de rythme de vie, dit comme ça, ça fait relativement anodin. Simplement, ça, ce que tu as fait, tu as fait ça, plus de quelques compléments alimentaires, et bien ça, ça a permis de passer du stade de mec qui est condamné à trois mois à mourir, au stade de gars qui va bien, qui est en pleine forme. Donc j'aimerais bien... Et j'ai jamais été mieux ! J'ai jamais été mieux ! Donc j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu les éléments forts clés pour toi, bien sûr, parce qu'il s'agit de comprendre que c'est toujours une expérience individuelle, donc c'est pas obligatoirement l'exact copier-coller de ce que tu as fait toi, mais plutôt l'état d'esprit dans lequel tu étais, qu'est-ce qui pour toi ont été les éléments majeurs de ta guérison, de quelque chose qui est normalement considéré comme inguérissable, parce que souvent on dit voilà, alors tel cancer il a été guéri, oui mais bon avec un traitement en chimiothérapie qu'il aurait pu le guérir, là un stade 4, la plupart du temps, les médecins ils jettent l'éponge, donc même là, je veux dire, tu as trouvé une solution là où il n'y en avait pas. Donc est-ce qu'on pourrait voir qu'est-ce que ça a été ton changement globalement ? C'est quoi le gui entre 2018 et 2020 ? C'est quoi qui a changé ? Alors d'abord, tu y es pour quelque chose ? Alors je vais peut-être te surprendre, mais je l'ai écrit nous-mêmes dans le livre que j'ai fait. Quand je me suis pris en main, j'ai cherché, j'ai cherché d'abord bien sûr avant de chercher en langue anglaise qui n'est pas ma langue naturelle, j'ai cherché en français et je suis tombé sur un charlatan qui s'appelle Thierry Casasnovas et ce charlatan parlait de jeûne, il parlait de trucs, je vais manger des légumes crus et je vais me retrouver guéri. Mais c'est quoi ces conneries ? Voilà, ma première vue, je le dis tel que je pense, parce que j'étais imprégné des conneries, excuse-moi l'expression, de la médecine traditionnelle, la médecine, voilà, on me dit, mais non, la nourriture, j'en ai parlé à mes médecins, ils m'ont dit, mais non, ça n'a strictement aucun important, il n'y a pas d'évidence que le sucre nourrisse le cancer, etc., etc. Et au fur et à mesure, comme tu m'as fait remarquer, j'ai changé, j'ai changé quand j'ai compris que les ânes ne sont pas ceux qu'on traite d'ânes. Voilà. Mais oui, mais oui, mais c'est tout simple. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi. Alors, quand toi, tu dis, par exemple, le jeûne, le jeûne, le jeûne, bon, tu crois, le jeûne, bon, je me suis dit, il faut que je me penche là-dessus. C'était pas une connerie qu'ils disent, garçon. Et en plus de ça, il s'est quand même sauvé puisque tu étais mourant et tu es en pleine forme. Donc, je me suis dit, merde, pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil ? Et donc, j'ai cherché et je me suis rendu compte que l'histoire du jeûne, eh bien, tu avais des grands professeurs américains, je parle de Thomas Sieffried, je suis tombé, bien sûr, sur Eric Berg, je suis tombé sur Jason Fong qui soignait de cette manière aussi le diabète et bien sûr, sur le japonais prix Nobel 2016 qui a eu le prix Nobel pour l'autophagie. Et donc, je me suis intéressé à ça. Bien, donc, je me suis dit, première chose à faire, un régime, non pas un régime, mais fast, comme ils disent là-bas et ici, le jeûne. Alors, après, des petits détails, jeûne sec, jeûne humide, jeûne machin, jeûne truc, tout ça, c'est des anecdotes, des anecdotes. Pour moi, par contre, ce qui ne l'est pas, c'est que je me suis déplacé, je suis allé voir, après avoir fait 45 jours de jeûne, j'en ai fait 20 et puis je me suis commencé à me gratter la tête comme ça en me disant, c'est peut-être bien beau de jeûner, mais, mais, et si je rajoutais tout ce qui est censé tuer les cellules du cancer, ce serait peut-être un plus. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait, un peu plus tard, je suis allé voir, je suis allé pousser la porte, vraiment, parce que c'est un professeur de biologie à Boston College et il n'avait aucune raison de recevoir Guy, qui ne connaissait ni d'Adam. J'étais avec mon fils, il nous a reçus merveilleusement et il m'a dit, ça c'est une anecdote que j'aime raconter, il m'a dit, donc, on rentre et il me dit, est-ce que tu sais, tu savais que les grands singes, les chimpanzés n'ont jamais de cancer et moi, du tac au tac, comme ça, avec mon humour, je lui réponds, ben c'est normal, ils ne peuvent pas aller chez McDo et ils ne peuvent pas aller chez Publix, un supermarché, ici, s'acheter des Agendas. Bon, il rit, et c'était parti, on a eu deux heures et demie de conversation et à la fin, il me dit, je suis vraiment désolé de ne pouvoir t'aider, je ne suis pas médecin et je n'ai pas le droit. on sort et je dis à Olivier, mais il ne se rend pas compte qu'il m'a déjà aidé, il m'a donné la solution avec la première phrase qu'il a dite, voilà, les grands singes n'ont jamais le cancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comme les grands singes et j'ai mangé cru et je continue à faire mon jeûne pour ne pas donner de routine au cancer, un coup, je ne mange pas pendant 15 jours. Là, j'ai encore un CT scan le 18 juillet, oui, c'est ça, le 18 juillet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je recommence un jeûne de 5 jours, 7 jours avec les 2 jours pour le résultat et après, si j'ai encore quelques cellules de cancer, je vais continuer de nouveau pendant 21 jours et s'il n'y en a pas, je vais aller fêter ça au resto. Super. Donc, en pratique, Guy, pour faire simple, tu as changé massivement ton alimentation, tu as adopté le jeûne dans ta vie régulièrement. D'ailleurs, je me souviens qu'on a plusieurs fois échangé à ce sujet-là. Tu as eu une approche du jeûne sur laquelle moi, je suis très, très favorable aussi, une espèce de guérilla de jeûne dans lequel il n'y a pas de routine et tu changes fréquemment, des fois du jeûne intermittent, des fois du jeûne long, des fois du jeûne court pour vraiment pas habituer le corps et être toujours dans la stimulation un petit peu des mécanismes autophagiques. Et puis, tu as ajouté des compléments alimentaires, des antioxydants majeurs, des choses comme ça qui sont des super aliments d'une certaine manière et qui vont aider à nourrir le corps. Donc, non seulement tu lui donnes les conditions pour se nettoyer de manière efficace et tu lui donnes de la super nourriture pour se reconstruire. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est exactement ça et pourquoi je suis arrivé à l'histoire des compléments alors que tout le monde me disait « Mais non, quand on jeûne, on jeûne, il ne faut rien prendre et tout. » Alors, pourquoi je suis arrivé à ça ? Parce que j'ai regardé même les pontes, j'irais dire, de la… Tiens, comment ça s'appelle de Google ça ? Des naturopathes, Marchetto, Passebec, qui disaient dans les années 80 que les cancéreux en phase 4 mourraient dénutris. Alors, pourquoi ils mourraient dénutris ? Donc, pour moi, c'était logique, c'est parce qu'ils n'avaient pas de nutriments. Donc, leur corps n'arrivait plus à assimiler et à créer les nutriments nécessaires à partir de ce qu'on mange. Donc, je me suis dit il faut que je m'auto-nutrisse, si je peux parler comme ça. Et quand je suis allé voir Thomas Seyfried, je suppose que tu le connais, c'est un des plus grands pour moi biologistes américains et il m'a dit clairement qu'il a des cas de personnes qui ont fait des jeûnes extensifs comme j'en ai fait et il me conseillait de ne jamais dépasser 25 jours pour la raison très simple qu'au-delà, le corps change d'alimentation et il commence à manger la glutamine. La glutamine, c'est nos muscles. C'est nos muscles et dans nos muscles, il y a un cœur et là, il ne revient jamais en arrière. Comme preuve, il m'a donné une personne qu'il connaissait où ils ont fait une autopsie qui n'avait plus cancer et qui est morte de faim et aussi les prisonniers dans les prisons qui font des grèves de la faim et qu'on prend trop tard, qu'on nourrit de force mais c'est trop tard, ils meurent quand même parce qu'ils sont passés sous glutamine et à ce moment-là, c'est foutu, le corps ne revient jamais et en arrière. Oui, c'est de la dénutrition profonde. Voilà, le corps a pris l'habitude de manger de la glutamine et bien, il ne reviendra pas manger dans notre estomac. D'accord. Guy, dis-moi, tu as changé ton alimentation, tu t'es mis à jeûner, tu as pris des compléments alimentaires, pour le coup, tu as basculé dans la secte des charlatans, on est d'accord ? On est absolument d'accord et c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui pour te dire qu'il y a un charlatan de plus mais un charlatan qui prouve cette fois-ci, un charlatan qui a sauvé sa vie, un charlatan qui veut le dire au monde, qui veut partager, qui veut donner son expérience pour sauver beaucoup d'autres personnes. Oui, et j'avais déjà eu le témoignage de Michel aussi qui s'était tiré d'un cancer du foie stade 4 aussi, de la même manière, donc là pareil, cancer stade 4 au niveau du foie, on le dit inguérissable, ce n'est même pas la peine de s'en occuper ni rien, et pareil, changement d'alimentation, jeûne, complément alimentaire, voilà, changement aussi de mindset, d'état d'esprit, et toi tu l'as eu ce changement de mindset puisque tu es passé de victime à combattant et l'image de samouraï, elle est très importante je pense aussi dans ta guérison, c'est-à-dire que d'un seul coup tu t'es dit non mais là je ne suis plus en train de me, je n'ai plus trois mois à vivre et je dois juste me résigner, mais je suis parti en lutte pour la vie d'une certaine manière et je pense aussi alors peut-être que tu me diras tu me détromperas si ce n'est pas vrai mais que le fait d'avoir fait ce que tu as fait c'est-à-dire une chaîne YouTube dans laquelle tu as tenu un véritable journal de ce que tu vivais d'ailleurs c'est très touchant parce qu'il y a vraiment des moments où tu partages tes doutes, tes craintes, tes inquiétudes, enfin voilà, moi c'est comme ça que je t'ai rencontré parce qu'on m'a dit il y en a un il met ses tripes sur la table et ça vaut le coup d'aller l'écouter et j'ai beaucoup apprécié ça mais je dirais que cette chaîne aussi elle a fait de toi le combattant que tu es devenu maintenant et je pense qu'elle a dû participer aussi à ton changement intérieur et quand moi je parle toujours de tout changer pour changer de vie pour changer d'état de santé toi c'est vraiment ce que tu as fait c'est-à-dire physique, mental, émotionnel, tout a changé et les résultats ils sont là c'est-à-dire que ton état de santé qui était fortement dégradé est redevenu au maximum 100% d'accord pourquoi ? parce qu'au début j'ai fait cette chaîne parce que j'avais 50 coups de fil par jour et ces 50 personnes me posaient la même question oh mon pauvre vieux comment tu vas et puis tu as pas mal tu souffres pas etc etc et je disais et bien écoute tu sais j'ai publié une vidéo sur Youtube et vas-y et comme ça tu n'as pas besoin de me poser la question je suis fatigué j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose et au fur et à mesure il y a eu des abonnés un peu de plus en plus bien sûr et qui m'ont qui ont vu en moi le changement le guerrier alors on m'a appelé le guerrier on m'a appelé Zoro on m'a appelé mais ce qui m'a plu le plus c'était samouraï pourquoi ? parce qu'il y a le mot amour dans samouraï c'est joli 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 tu t'es identifié à ça et ça t'a aidé aussi et je pense que c'est un facteur qu'on églige trop souvent dans la guérison c'est à dire que la guérison elle est aussi à la portée des personnes qui y croient et c'est pour ça que moi j'insiste toujours sur les systèmes de croyance c'est à dire que si tu crois que t'es foutu il y a peu de chance que tu t'en sortes si tu crois que t'as une chance et bien tu vas mettre en place les conditions qui vont faire c'est à dire que tu vas t'en sortir et ce moral en plus qui est galvanisé va on sait l'influence qu'a le moral sur le fonctionnement du système immunitaire et du corps dans son ensemble c'est à dire qu'une personne en joie une personne enthousiaste une personne qui est qui est motivée est une personne qui va mieux fonctionner d'un point de vue physiologique et qui va permettre et bien à son corps de réparer ce qui était a priori irréparable et je vais te dire je pense que ce que tu viens de dire c'est le béaba sans ce que tu viens de dire sans le mental et bien on est foutu c'est à dire à partir du moment où je me suis dit non je ne vais pas mourir je vais faire ce qu'il faut pour survivre et bien c'était gagné c'était gagné parce que à partir du moment où tu sais que tu es maître de ta destinée maître de ton corps et bien c'est gagné et c'est ce que le message aujourd'hui que je donne il y a des médecins il y a un type un autre français qui s'appelle Eric Gandon je ne sais pas si tu le connais je connais oui et bien j'ai fait une vidéo avec lui et j'ai insisté là-dessus et 100% d'accord comme tout le monde tous les charlatans tous les gourous sont d'accord on peut se sauver les naturopathes aussi sont d'accord on peut se sauver le cancer ce n'est pas une maladie compliquée et j'irais presque dire attends attends mais là c'est très dangereux ce que tu dis parce que moi je me suis fait allumer pour ça pour dire que le cancer c'était pas si terrible que ça donc tu peux tu peux te répéter parce que toi tu es un malade du cancer donc vas-y répète un malade du cancer pas terminale ouais et tu dis que c'est pas si compliqué non c'est pas une maladie compliquée pourquoi parce que quand tu as compris comment le cancer fonctionne et bien tu peux t'en sortir mais si tu le comprends pas tu peux pas t'en sortir donc à partir du moment où tu as compris que le cancer c'est une alarme une alarme qui se débranche qui sonne une alarme ta maison se veut alors qu'est-ce que fait la médecine traditionnelle elle vient elle coupe les fils de l'alarme dit voilà ça va ça va durer bon et la maison elle continue à brûler c'est exactement ça et bien tu le résumes parfaitement mais oui alors que si tu as compris que tu es en train depuis des années moi ça a duré longtemps puisque ça a duré allez quand j'étais petit j'ai 68 ans disons qu'aller je me donne 8 ans ou c'est mes parents qui choisissaient ce que je mangeais alors là bon je me tais mais après pendant ces 60 ans c'est moi qui ai bouffé que des cochonneries qui disaient que les légumes la salade c'est pour les vaches et je me nourrissais de frites de pâtes de pizzas etc j'avais 25 kilos de plus etc et je me suis j'ai commencé à m'assassiner en plus le stress cortisol le stress là-dessus continuel continuel et bien ça a été le déclencheur ça a été le déclencheur ça le professeur Sajal oui Kanyat l'explique très bien et et tout ça bien sûr j'ai compris donc c'était facile en premier changer mon état d'esprit supprimer tout stress faire le jeûne pour me nettoyer intérieurement aider mon corps à remonter la pente avec les nutriments et j'ai fait le tour et tu sais ce qui est fabuleux Guy c'est que la recette magique entre guillemets que tu as élaboré par toi-même elle fonctionne alors ça va paraître très prétentieux mais pour tout ou quasi tout c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu respectes les besoins du corps c'est le corps qui reconstruit mais évidemment la connerie excuse-moi de parler comme ça vulgarement sur ta chaîne sur la bête j'ai le droit sur la bête bon la connerie de la médecine traditionnelle c'est quoi c'est ben tu peux être premier à le dire c'est on soigne des symptômes on soigne pas la maladie parce que petit problème mon jeûne en détruisant excuse-moi excuse-moi j'ai juste eu une petite coupure dans mon flux donc tu disais on soigne des symptômes et on ne soigne pas des maladies est-ce que tu pourrais reprendre là s'il te plaît oui on soigne je disais que la médecine traditionnelle soigne les symptômes et ne soigne pas les maladies je te donne un exemple psoriasis j'en avais derrière la tête qu'est-ce qu'on me donnait de la cortisone je m'en collais sur la tête j'étais tranquille pendant un mois mais qu'est-ce que je faisais en faisant ça je renvoyais dans mon corps ce que mon corps s'acharmait à faire sortir donc j'ai arrêté de prendre la cortisone j'ai arrêté ça a duré un mois deux mois et depuis deux ans je n'ai plus de psoriasis mon Parkinson j'avais ma main qui tremblait je ne tremble plus quasiment des fois de temps à autre quand je m'énerve mais quasiment plus et pourquoi c'est une maladie métabolique dont on n'a jamais trouvé la solution le traitement pourquoi parce qu'il n'y a pas de traitement c'est métabolique il faut simplement se nettoyer se vider de toutes les cochonneries qu'on a en soi et ça part Alzheimer c'est la même chose c'est la même chose j'ai un ami qui a Alzheimer plutôt le père de mon ami mais je lui ai dit donne lui à bouffer cru arrête de lui donner ce qu'il a envie de manger les pâtes voilà les saucisses etc etc il me dit ouais mais il est en samedi qu'est-ce qu'il dit il faut savoir ce qu'on veut ou tu veux le garder ou tu veux qu'il meure voilà là on en revient à ce que m'ont dit les médecins au départ enjoy the life profite de la vie jusqu'au dernier jour parce que maintenant tu vas crever alors que ton père il a peut-être encore de très longues années devant lui si tu le soignes et le soigner c'est pas lui donner de médicaments c'est de lui donner des aliments crus de lui redonner la vie merci Guy merci parce que voilà moi je suis dans le cadre de cette opération qui s'appelle l'unité pour tout changer je trouvais que ton témoignage il était vraiment très important pour montrer aux gens quand on vous parle de tout changer ça va jusqu'à renverser le cours d'un cancer stade 4 grade 5 donc un cancer qui te condamne à vie et bien même ça tu peux le changer ce qui veut dire que tout ce qu'il y a en dessous tous les petits symptômes tu parles de psoriasis tu parles de Parkinson c'est marrant d'ailleurs parce que dans ton histoire presque ça devient anecdotique tu vois alors que simplement déjà être handicapé par du psoriasis c'est extrêmement handicapant et arriver à le résoudre c'est déjà fabuleux mais toi tu considères ça comme accessoire d'une certaine manière oui parce que c'est les effets collatéraux positifs parce que quand on soigne un corps on le soigne dans sa globalité exactement il n'y a pas d'un côté le foie de l'autre côté le soma de l'autre côté le cerveau les yeux mes cheveux ils sont gris ils étaient blancs ils étaient tout blancs donc Walter Longo on rajeuni alors c'est pas compliqué quand on fait ça on soigne tout on soigne son corps notre corps est bien fait la médecine nous l'a fait oublier en nous bourrant de médicaments en nous bourrant de saloperies alors peut-être que je le paierai le fait de dire tout ça mais je m'en fous je m'en fous parce que je dis ce que je pense et je le prouve alors s'attaquer à un charlatan comme toi ou à un gourou comme toi ou à d'autres et bien c'est facile c'est facile parce que ils n'ont pas tu n'as pas derrière toi une preuve moi sur mon site il y a mes résultats il y a mes analyses tous les mois je l'aimais les gens peuvent constater le progrès alors si maintenant et bien on veut effectivement me faire passer pour ce que je ne suis pas et ce que tu n'es pas et bien à ce moment là et bien je me défendrai j'irai au tribunal j'irai au tribunal ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi alors en France quelqu'un qui se soigne qui a trouvé la manière de se soigner non on préfère faire des chimios qui tuent on préfère dépenser des milliards à la sécurité à faire dépenser des milliards à la sécurité sociale parce que certains en profitent il faudrait quand même éclaircir un peu ce point il faudrait éclaircir ce point Guy je te remercie énormément pour ton témoignage parce que je pense qu'il est susceptible non seulement de redonner de l'espoir et surtout de mettre en mouvement des dizaines de milliers de personnes qui croient que leur situation elle est inéluctable qu'elle est finie qu'elle est qu'il n'y a plus rien à faire je pense que ton message c'est d'abord un message d'espoir avant tout un message d'espoir en disant écoutez c'est pas compliqué c'est pas obligatoirement facile de changer son hygiène de vie mais voyez le résultat non seulement je vis alors que je devais mourir mais en plus je vis mieux que je n'ai jamais vécu et ça ça change tout et je vais te dire le goal dans la vie avant j'avais pas de goal bon j'étais à la retraite bon allez je vais jouer avec mes appareils photo je vais à la plage etc et je m'embête voilà mais maintenant mon goal c'est de soigner de sauver les gens du cancer alors ça va beaucoup plus loin aujourd'hui parce que je cherche et je me suis accoquiné avec un professeur qui était 15 ans directeur du CNRS avec qui j'ai développé je peux le dire bon moi je n'ai fait que l'aider financièrement mais on a développé ce qu'on appelle l'inhibiteur Scott qui va probablement empêcher le cancer de progresser même chez les gens qui n'auront pas le courage de faire ce que j'ai fait ou de faire parce que effectivement c'est dur c'est dur mais en empêchant le cancer de fabriquer de la membrane alors aujourd'hui je suis en train de me battre contre des associations contre une fondation qui est une fondation de France guérir du cancer qui a pris notre argent pour faire ce développement et qui ne le fait pas alors là c'est terrible quand on se fait bananer excuse-moi l'expression alors que tu veux tout donner et qu'on te le prend qu'on te le prend voilà et maintenant une autre peut-être pour les gens qui n'ont pas le courage j'abuse pas de ton temps là j'espère parfait mais t'abuses de ton personne alors quelque chose de très important je m'adresse à toi bien sûr toi je pense que tu le comprendras très bien mais les gens ont dans la tête bêtement que le jeûne ça veut dire ne rien manger c'est pas vrai le jeûne c'est ne pas donner de l'énergie à son corps et l'énergie on l'a de deux manières différentes le sucre et la graisse à partir du moment où on supprime le sucre et la graisse et bien on est en autophagie oui alors pour repréciser dans le contexte on en a parlé il y a deux jours donc tu as une approche du jeûne là pour le coup qui est proche de ce que Walter Longo appelle le régime qui imite le jeûne donc le fasting mimicking diet et donc ce que tu expliques je le reformule si tu permets c'est que finalement quand on n'apporte pas de sucre et de graisse et donc finalement qu'on apporte principalement des légumes on est dans un état proche du jeûne et avec des effets alors qu'on mange un petit peu de légumes alors je vais te dire c'était un hasard énorme hasard énorme pourquoi parce que comme je l'ai dit je voulais recommencer un jeûne avant mon city scan et donc à la maison j'ai mangé tout ce qui restait et j'avais plus rien j'avais plus d'avocat j'avais plus de sardis d'huile j'avais plus donc il me restait des légumes du chou-fleur des brocolis pratiquement pratiquement que du céleri chou-fleur brocoli il me restait plus que ça je me dis bon c'est pas grave je vais manger que ça et j'ai ressenti les mêmes effets de l'autophagie que si je ne mangeais rien je me suis posé la question je me suis posé Eric Baird qui a appelé d'autres grands médecins américains et ils étaient passionnés par ce que je viens de entre guillemets de découvrir et je me suis dit en fait j'ai peut-être redécouvert ce que Walter Longo avait découvert il y a bien longtemps puisqu'il faisait sa mimicking diet avec des suppléments donc bon bien sûr il en a 100% le droit il a développé une des nutriments qu'il vend donc voilà mais je pense objectivement je ne vais pas lui casser la baraque mais que ces nutriments c'est quoi à mon avis c'est tout ce qu'il y a de bon dans les légumes crus et donc à partir du moment où on mange nos légumes crus on peut être en autophagie alors mon seul bémol pour les gens qui veulent le faire c'est qu'il doit quand même commencer par trois jours de jeûne de vrai jeûne pour être sûr d'être sous-corps c'est au jeûne oui d'accord et après basculer mais ce qui est intéressant c'est ce que je dis d'ailleurs souvent dans mes vidéos c'est que le jeûne est quelque chose à adapter individuellement c'est à chacun de trouver sa bonne formule et qu'en fait tout est possible on peut tout inventer à partir du moment où on connait les principes c'est un peu comme si on connait la recette de cuisine si on connait la recette de cuisine et si on la comprend et bien on est libre d'élaborer à partir de ça et c'est exactement ce que tu décris avec une façon toi d'adapter qui te convient parfaitement et qui peut être vraiment inspirante et intéressante pour les personnes qui ont un peu trop peur de jeûner trop longtemps ben voilà une approche dans laquelle ils commencent par jeûner puis après ils ne consomment que des légumes crus par exemple ou crus ou cuits pour chacun de voir mais dans lequel il ne va pas y avoir d'apport de gros macronutriments comme les lipides ou les glucides et ça va marcher aussi voilà mais cuit j'allais dire à la rigueur à la vapeur un petit peu un minimum voilà parce qu'autrement le but du contenu micronutritionnel c'est un minimum ouais alors maintenant est-ce que je peux te demander un grand service vas-y Guy vas-y Guy c'est ton émission d'abord tu m'envoies cette vidéo que je la mette sur mon site aussi je m'y engage mais surtout surtout que si tu peux faire un message à toutes tes dizaines de milliers puisque toi tu as 450 000 voilà 500 000 maintenant bravo 500 000 abonnés sur tes 500 000 abonnés j'aimerais que tous ceux qui ont des maladies métaboliques viennent me voir viennent s'abonner pour que quand je vais aller me battre contre l'Inca et j'irai et j'irai je veux avoir une armée derrière moi pas que mes 27 000 abonnés je veux avoir une armée on saura être avec toi je relierai le message on peut on peut voilà le message il est déjà passé et je vais le relayer parce qu'effectivement c'est vraiment ce qui nous différencie c'est que dès le départ toi tu m'as dit ouais je veux aller parler aux institutions et moi je t'ai dit laisse tomber il n'y a rien à attendre et toi tu m'as dit non 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 mais moi je veux y aller et je salue cette détermination chez toi elle est belle je vais te dire j'ai peut-être une chance c'est qu'entre temps il y a eu le coronavirus il y a eu on a la preuve maintenant de la manière de faire de manière sordide je pèse mes mots sordide d'arriver à ces fins voilà bon je vais pas faire l'histoire de coronavirus il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi j'ai commencé j'ai fait 5-6 vidéos au mois tout au début quand j'ai vu que je me suis j'ai ragé en prenant la défense du professeur Raoult mais dès que les gens plus intelligents plus bon intelligent non ils sont pas plus intelligents ils savent plus simplement je rigole mais je veux dire simplement que j'ai laissé la parole aux autres et je me suis tué je me suis remis dans mon cancer ce qui était mon rôle mon rôle principal et mon rôle unique pour l'instant mais maintenant au fur et à mesure maintenant que je suis guéri que je considère que je suis guéri et que même si je ne le suis pas entièrement ce n'est pas grave parce que je sais ce qu'il faut faire et donc je ne mourrai plus du cancer c'est aussi bête que ça mais maintenant je veux aider tous les gens qui ont des maladies métaboliques et qui ne savent même pas que c'est une maladie métabolique ceux qui se collent comme moi de la cortisone sur la tête ou sur leurs boutons ceux qui ont du diabète sur mon site j'ai trois amis personnels qui étaient comme moi qui bouffaient comme des chancres et qui avaient le diabète type 2 tous les trois sont guéris tous les trois sont guéris voilà et ils ont témoigné le diabète n'est pas un problème moi je l'ai montré dans un stage une fois il y a quelqu'un qui est venu en stage je l'ai suivi et en une semaine il ne prenait plus d'insuline en une semaine il prenait la ligne depuis des dizaines d'années en une semaine il ne prenait plus d'insuline donc voilà tout ça c'est possible tout ça c'est accessible voilà donc là j'ai besoin de ton aide un jour tu auras peut-être besoin de la mienne et moi j'ai besoin de la tienne ça marche Guy ça marche tu peux compter on va passer le message haut et fort Guy je te remercie dans le cadre de cet été pour tout changer tu es vraiment un exemple magnifique d'un été pour tout changer attends excuse moi j'ai eu un petit accident de vélo hop attends petit accident de vélo on frotte voilà c'est bon petit accident de vélo résolu c'est reparti et tu as un exemple magnifique de quelqu'un qui a vraiment compris qui est allé au coeur de la vérité du vivant et qui l'a mis en application pour lui-même et qui le prouve et qui le prouve au monde entier donc moi je me suis un peu énervé quand j'ai vu que les américains commençaient à te donner autant d'attention j'ai dit attendez il faut qu'on se rattrape parce qu'il est français le Guy donc il faut qu'on l'ait sur nos chaînes nationales donc je suis bien content et je te remercie Guy de m'avoir consacré un peu de temps et je te remercie pour tous nos beaux échanges qu'on a maintenant depuis un bon bout de temps c'est toujours un immense plaisir nos petits vocaux là qu'on s'échange c'est très nourissant merci et bravo c'est moi qui te remercie et on ira loin on ira loin et on y arrivera toi à ta manière moi à la mienne mais moi je me battrai contre nos institutions pour gagner merci Guy merci je t'en prie très alors un grand merci à Thierry de m'avoir reçu et tous ces abonnés ces 500 000 abonnés venez vous abonner sur ma chaîne pour que nous soyons une armée une armée les amis alors si vous n'avez pas être vous n'avez pas envie d'être embêtés par mes vidéos qui sont nombreuses et bien simplement vous ne cliquez pas sur la cloche et donc ça ne change rien pour vous vous êtes abonné vous avez mis votre nom et ça suffit et ça suffit les amis je veux que nous soyons nombreux pour aller voir l'Inca et le ministère de la santé merci les amis merci de votre aide au revoir